bonjour et bienvenue sur cette vidéo aujourd'hui on vous emmène à l'exploration d'une superbe villa abandonnée depuis on dirait une vingtaine d'années vous allez nous suivre et franchement l'exploration risque d'être vraiment superbe du coup là on est à l'arrière de la villa on a déjà un accès qui est juste derrière mais du coup d'abord on voulait vous présenter ce magnifique jardin donc on a une superbe piscine bon qui est dans un sale sale état mais regardez c'est quand même assez jolie cette piscine annonce déjà la couleur puisque on voit déjà qu'elle est quand même assez grande et ça annonce la richesse qu'il y aura dans la villa juste derrière on va passer juste par là pour rentrer dans la villa il y a un accès vers une première chambre bon là on arrive dans une chambre qui est vraiment magnifique avec le voile qui tombe sur le lit juste derrière ça c'est assez rare qu'on voit ça il me semble c'est la première fois qu'on voit ça en exploits et même l'état général de la maison et montre vraiment les années d'abandon on voit toute la tapisserie qui se décolle des murs pourtant il ya encore tous les objets même le plafond qui commence à s'effondrer c'est vraiment magnifique ce grand lit trône au milieu de la chambre couvert d'une grande moustiquaire elle devait se révéler très utile les chaudes nuits d'été surtout que cette chambre était située juste à côté de la piscine le lit est surplombé de deux tableaux qui sont maintenant dissimulés par la tapisserie et qui les a recouvert par le dessus le plafond est en très mauvais état le bois des poutres s'effrite sur les meubles cette villa pourrait clairement s'effondrer à tout moment les années d'abandon sont vraiment en train de ronger ce lieu et vous verrez que ce n'est rien comparé aux pièces qu'on découvrira par la suite c'est incompréhensible de laisser une villa comme celle ci aux mains du temps sans rien avoir récupéré avant au niveau de la date d'abandon je pense que je me ne suis pas trompé quand je disais une vingtaine d'années parce qu'on voit encore pas mal de produits où le prix écrit en franc là on voit francs 4,65 francs ouais on voit encore des étiquettes sur quelques produits donc je pense que comme le franc est passé il me semble en 2002 à l'euro ça valide la date d'amende à côté de ce grand lit on découvre une commode dont l'état du contenu est très surprenant vous voyez ici il reste encore une vieille commode et on peut voir à l'intérieur tout est resté juste ici là il ya une toile d'araignée qui s'est formée par dessus les vêtements qui ont pourri avec le temps il ya de la moisissure partout ici et ouais tout est resté en place vraiment depuis le moment puisque on voit vraiment que les toiles d'araignées sont formées dessus quoi c'est vraiment hallucinant de voir que tout est resté en place là on a encore tous les habits qui sont restés accrochés sur les ceintres quoi on a les ceintures juste à côté vraiment tout est resté comme c'était à l'époque quoi c'est impressionnant bon ici comme vous le voyez c'est un peu désolant mais en fait il ya toutes les affaires qui ont été sortis des armoires alors soit probablement des casseurs soit alors simplement des pilleurs ou des voleurs qui sont venus un petit peu fouiller ou essayer de trouver des objets de valeur bon en tout cas le spot perd pas de de son charme et du coup on va continuer l'exploration et on vous réserve plein plein de surprises bon on vient de finir avec cette chambre elle était vraiment magnifique on a trop kiffé on va continuer la visite de la villa et vous faire découvrir toutes ces autres pièces allez suivez nous c'est parti ici on va juste faire un petit peu attention parce que le plafond s'effondre et il est vraiment vraiment à rien de nous tomber dessus mais c'est parti ici c'est pareil on voit le ciel à travers c'est magnifique ici bon là on est sur l'entrée principale de la maison il ya un escalier qui monte à l'étage mais malheureusement on y est allé tout à l'heure et en fait le sol est tellement pourri que on peut pas du tout marcher il ya deux petites chambres mais qui sont déjà bien effondré on voit presque plus rien et on préfère pas prendre le risque d'y remonter mais par contre du coup il ya une pièce ici et une pièce là ici c'est la cuisine qu'on va aller voir en premier et juste après là on a vu cette pièce là elle est vraiment incroyable on vous la réserve pour après la cuisine à ce moment là on est encore dans la simple découverte de ce lieu on ne se doute pas qu'on a déjà été repérés et que les gendarmes sont en route bon on arrive dans cette cuisine qui est encore vraiment absolument meublé il reste vraiment tout c'est incroyable il reste toute la vaisselle tout et pourtant elle est encore bien encore une fois bien déqué bien attaqué par le temps on va vous montrer tout ça mais vous allez être surpris comme vous le voyez c'est vraiment plein plein d'humidité et on peut le voir là sur le plafond toutes les planches sont pourries là il ya des trous à travers à moitié blanc ça franchement c'est vraiment à rien de s'écrouler ici on va découvrir énormément de souvenirs et d'indices sur la vie des anciens habitants c'est une chance pour nous car on va pouvoir en apprendre plus sur eux les propriétaires étaient d'origine néerlandaise ils se sont occupés de cet endroit pendant des années a priori ils seraient resté ici jusqu'à la fin des années 90 et aurait finalement décidé de rentrer dans leur pays d'origine en laissant tout derrière eux tout a été laissé là que ce soit les meubles les objets personnels et même la nourriture la question qu'on se pose à ce moment là c'est pourquoi quelle est la raison est ce qu'une urgence a nécessité leur départ précipité bon là franchement c'est incroyable comme vous voyez il reste encore bien toutes les épices tous les ustensiles et tout dans les placards on va essayer de trouver une date de péremption si on peut parce qu'il ya le frigo juste derrière je vais aller l'ouvrir tiens bon je vais ouvrir le frigo du coup on va voir un petit peu qu'est ce qu'il ya dedans ah bah le frigo est vide donc on va pas pouvoir trouver de produits vraiment périssables je vais regarder peut-être le congélateur non maintenant le c'est bien moisi mais il n'y a pas de produits périssables donc on va pas trop pouvoir trouver une date de péremption ça c'est incroyable le sel s'est reconstruit par dessus là le carton avec toute l'humidité on découvre ensuite l'autre côté de la pièce et c'est ici qu'on va faire une découverte à glacer le sang là on voit que toutes les fenêtres sont recouvertes de toiles d'araignées c'est vraiment impressionnant il y en a de partout et là d'ailleurs il ya des énormes araignées je sais pas si elles sont encore vivantes mais elles font peur ici j'avais pas fait gaffe on vient tomber sur une boîte rouge et en fait a priori c'était la boîte d'un revolver en 35 mm il ya encore le mode d'emploi il n'y a pas le revolver mais c'est assez fou quand même et il ya même la facture ça a été acheté dans une armurie je vais pas vous dire où et il ya eu un revolver défense une boîte de munitions une bombe défense de l'huile et on peut d'ailleurs voir c'est assez rigolo le revolver a coûté 890 francs à l'époque c'est qu'il ya pas très cher avec la conversion en euros non ça fait 130 euros des trucs comme ça ouais quelque chose comme ça bon maintenant on va passer à la pièce juste derrière vous allez voir elle est vraiment incroyable allez suivez moi on va repasser par ce couloir du coup et là on va passer dans cette pièce en faisant super gaffe parce qu'elle est écroulée de partout voilà la pièce est énorme franchement du coup on est dans ce magnifique salon qui devait aussi servir de salle à manger et effectivement là on est dans la première partie de la pièce il ya l'autre partie derrière avec la cheminée mais ici on retrouve un magnifique piano juste derrière moi et ici une petite table à manger avant de vous montrer le reste de cette pièce on va se concentrer sur cette partie on y retrouve une table recouverte de poussière juste derrière cette bibliothèque est encore rempli de romans tous à leur place ils n'ont pas été ouverts depuis des années on va découvrir l'autre côté de la pièce mais il faut vraiment qu'on fasse attention il y a clairement danger de mort vous le voyez au dessus de moi le plafond est vraiment en train de s'effondrer là juste derrière les poutres sont descendus de plusieurs dizaines de centimètres et il ya des trous partout je pourrais vraiment attraper des objets en eau et la maison est vraiment à rien d'être détruite et elle pourrait tomber en ruine à n'importe quel moment c'est vraiment incroyable on voit la poutre qui est en train de se détacher directement et qui plie sous le poids du matelas qui a juste dessous il faut faire vraiment super attention là là on va pas rester trop trop longtemps à cet endroit là on vous finit la pièce et on repart juste après là vraiment c'est impressionnant de voir l'état de ce fauteuil après l'abandon il y a le mois et sur partout tout le tissu s'est enlevé les traces d'humidité tous les bouts de bois du plafond qui sont tombés dessus vraiment on ressent bien bien les années d'abandon et même par terre tout le sol est recouvert de bois pourri c'est incroyable l'ambiance dans cette pièce est vraiment lourde le contraste avec les autres est flagrant elle est plongée dans la pénombre et à vrai dire on ne se sent pas vraiment bien ici cette pièce est vraiment dangereuse le plafond peut s'écrouler sur nous à tout moment mais le reste de la pièce est aussi très dégradé pourtant tout est resté en place depuis le départ des propriétaires là on a une vieille chaîne et fille qui faisait aussi l'être cassette et qui se rapporte aux enceintes qui sont sur le mur et au dessus il reste encore plein de verre et il y a un champignon qui se développe juste sur le mur là qui vraiment fait pousser sur le mur c'est incroyable là je préfère pas vous filmer de trop près puisqu'il ya plein de photos et on préfère conserver un petit peu l'anonymat de ces personnes mais il ya des cadres de partout des je pense des anciens habitants de la maison et notamment de leur fils qu'on retrouve en photo un petit peu partout dans la maison c'est impressionnant et on retrouve aussi des jeux de société en dessous de ce qu'on a trouvé c'est c'était un couple qui avait trois enfants on préfère quitter rapidement cette pièce après avoir pris nos photos pour éviter de nous mettre encore plus en danger le plafond est vraiment instable et un effondrement dans ce genre de lieu est imprévisible bon on vient de finir avec cette superbe salle on va passer à la pièce suivante c'est parti donc là on arrive dans une petite pièce qui servait à je sais pas trop quoi à l'époque en soi on va continuer par ici je pense que je sais quoi servait la pièce ici on arrive sur une petite cuisine qui est un peu plus moderne en bien meilleur état quand même que la cuisine qu'on a vu auparavant on vous la montre rapidement mais par contre ce qui va être intéressant c'est par là bas et je vous laisse nous suivre ici on arrive sur un magnifique salon salle de jeu salon avec un très beau billard ici on voit dans cette salle de jeu c'est vrai que tout est en assez meilleur état par rapport à ce qu'on a vu avant bon le plafond craquel un petit peu et il ya des infiltrations ici on a quand même un sacré trou que je viens de remarquer qu'à l'instant mais en général la pièce est quand même beaucoup plus propre et a l'air beaucoup plus saine que ce qu'on a déjà vu juste avant bon vous êtes sûrement posé la question de pourquoi il y avait deux cuisines et aussi de pourquoi j'ai dit que je pensais savoir à quoi servait l'autre pièce je pense que l'autre pièce c'était un sas pour les invités parce qu'en fait juste derrière là je vous montrerai après mais il ya un livre d'or parce que ici en fait je pense que c'était un ancien gîte et que du coup ils avaient une deuxième cuisine et un deuxième sas d'entrée pour les invités et juste derrière là on a le livre d'or avec toutes les reviews faites par par les gens et d'ailleurs on peut voir que toutes les reviews sont faites en anglais donc du coup j'imagine même que cette partie elle a été remeublée après l'emménagement des anciens propriétaires puisque on peut voir que tout a l'air vachement plus récent là le gros tableau qui a juste à côté de moi il fait beaucoup plus récent que tout on a pu voir à côté il ya des jeux de société monopolis qui montre bien que c'était cette pièce là qui était loué et alors là il ya un escalier juste ici qui monte à des chambres donc je pense que ouais la maison était divisée en deux du coup la partie de vie des habitants et cette partie ici qui était loué pour les gens bon là je vais vous montrer rapidement cette partie là du coup c'était une partie avec une salle de bain on voit que c'est quand même en mauvais état mais beaucoup plus récent mais beaucoup moins abîmés là des toilettes pareil et juste ici une petite chambre qui est meublée très sommairement comme comme un hôtel en fait comme un gîte donc tout a été viré aussi sur le lit par des gens qui sont venus fouiller je pense mais c'est on retrouve un petit peu le même esprit quand même que dans le reste de la maison bon on va monter dans les chambres du coup et vous montrer un petit peu cette partie là vous allez voir qu'elle est vachement plus récente bon comme je vous disais ici c'est beaucoup plus récent on a des pièces qui sont encore endommagés par le temps qui s'écroule un petit peu voilà mais bon tout est vachement plus récent on a du coup une petite chambre c'est une petite suite avec une salle de bain ici c'est bon on va moins s'attarder dessus parce que comme vous voyez c'est beaucoup plus récent et un peu moins intéressant au niveau meubles bon on ressent vraiment que c'était quelque chose qui était fait pour être loué en fait mais il reste encore quelques petits effets personnels bon on vient de finir l'exploration de ce superbe gîte hop 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 à ce moment là on pense filmer la conclusion et rentrer tranquillement à notre voiture mais on ne se doute pas de ce qui va se passer par la suite après être passé à travers les champs on tombe nez à nez avec la gendarmerie et leurs véhicules garés juste à côté d'une autre appelé par un voisin qui avait repéré notre voiture immatriculé différemment il se doutait qu'on était partis visiter le lieu bon ben bonjour à tous du coup vous pouvez voir on s'est fait attraper par un ami au gîte les gendarmes ne voulait pas qu'on filme au début et pourtant on va tout vous raconter ils ont fouillé complètement nos sacs de vidéos nos affaires personnelles et les moindres recoins de la voiture pour vérifier qu'on avait rien volé et une fois la tension redescendue on a pu leur expliquer notre passion plus en détail et les règles qui l'entourent au final ils ont été plutôt compréhensifs et on a pu repartir sans trop de souci après presque deux heures de contrôle allez on vous laisse avec le débrief franchement c'était une explot incroyable on est trop trop content moi j'ai vraiment bien aimé puisqu'on a pu découvrir l'histoire du lieu assez facilement par par indice en fait avec le livre d'or avec le fait que on avait pas mal de prix en livre donc en vrai c'était assez intéressant même niveau historique on espère en tout cas vraiment que la vidéo vous aura plu si vous voulez vous pouvez vous abonner laisser un petit commentaire ou alors même partager la vidéo sur ce on vous dit à vendredi dans deux semaines pour la prochaine à l'année ciao